Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'Hippodrome de Toulouse. Ce samedi 11 novembre, on débute ce week-end avec les Gallopers dans le Sud-Ouest, le prix de la ville de Toulouse, qui sera le Quintet Plus dans une réunion assez traditionnelle qui vient toujours à l'arrière-saison. Troisième course du programme prévue à 15h15 comme vous le voyez, bien entendu c'est un handicap, une première épreuve pour des chevaux âgés de 3 ans et au-dessus. Un parcours classique, 16 partants qui seront aux prises sur 2400 mètres, un terrain qui est annoncé collant. Donc voilà, c'est vrai qu'à l'arrière-saison, les pistes ont tendance à s'assouplir, on a tendance à faire confiance aux vrais nageurs. Et justement, j'ai retenu en tête de ma sélection le nageur par excellence, le numéro 2, Homodeus. Qui vient de s'imposer dans un Quintet sur l'Hippodrome de Longchamp à la manière d'effort. Il a pris tête et corde, 2800 mètres, et c'est vrai que pour finir on n'a eu que lui. Il a pris 4 kilos mais en même temps il a gagné de plus de 5 longueurs. Franchement, c'était assez impressionnant, il l'a fait avec beaucoup de facilité. Et je pense que voilà, malgré les 4 kilos en plus, il a encore de la marge, clairement il en a. Voilà, il revient plus sur un parcours qu'il connaît parfaitement puisque l'an passé, quasiment à pareille époque, il a remporté une liste aide. Une épreuve du défi du galop sur ce parcours. Donc franchement, il a tout pour plaire. Terrain collant, ça, ça va lui aller comme un gant. Il est dans sa période, je ne sais pas jusqu'où il va aller et s'il va beaucoup courir cet hiver. Mais c'est vrai que là, dans la foulée de sa victoire à Longchamp, je pense qu'il est encore capable de gagner un Quintet. Et c'est à lui de nous le prouver en piste, mais moi j'y crois vraiment dur comme fer. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 12, Orion Rock. Pour moi, c'est la deuxième bonne base au départ de cette épreuve. Un cheval entraîné par Henri Alex Pantale. C'est l'un des 2-3 ans, je crois, ils sont 2-3 ans à avoir tenté leur chance face à leurs aînés. Et c'est vrai que ce numéro, il est où ? Je l'ai perdu. Le numéro 12, pardon, Orion Rock, il a vraiment bien couru pour ses premiers pas dans cette catégorie. Il s'est classé 4e d'un Quintet. Alors là, voilà, la donne change, il est face à ses aînés. Au niveau du terrain, pas de souci, il avait débuté en terrain collant et il s'est imposé. Sa seule victoire, c'était en terrain collant, du côté de Machu en début de carrière. Donc, il n'y a pas de souci avec la piste qui sera bien souple. Il a un bon numéro dans les stales de départ, associé à Alexis Pouchin. Franchement, il a pas mal d'atouts dans son jeu. Et c'est vrai que le fait qu'il n'est jamais déçu, en plus, ça rajoute un petit peu de poids à sa candidature. Pour moi, c'est une base intégrale. Pour la victoire, il faudra que ça se passe bien. Il y a les aînés, c'est toujours difficile d'appréhender ce genre de tentative. Mais avant le coup, il a vraiment une très belle carte à jouer. Ensuite, en 3e position, j'ai retenu le 15 Moon Dream. Alors, on a une course référence. Regardez, voilà, c'était du côté de Bordeaux. On a pas mal de chevaux qui sont du cru, qui sont au départ de cette épreuve. Et c'est vrai que ce Moon Dream en fait partie. Il vient de terminer 2e de Pocah Diennes, dans un handicap, sur l'hippodrome de Bordeaux. Comme vous le voyez, il est 2e. Du coup, il est en forme. Il est bien placé au poids, puisque visiblement, il est compétitif à ce niveau-là. Il a un bon numéro dans la salle de départ. Et je trouve vraiment qu'en bas de tableau, c'est une très belle chance. D'autant qu'il est associé à Théo Bachelot. Voilà, la dernière fois, c'était Jean-Bernard Ekem. Franchement, avoir Théo Bachelot en plus de son côté, je trouve vraiment que ça fleure bon. Alors, pour la victoire, peut-être qu'il y en a un ou deux que j'ai retenus devant, qui sont meilleurs que lui. Mais c'est vrai qu'au vu de ce qu'il a montré, je pense vraiment qu'on peut lui faire confiance pour terminer peut-être même sur le podium. En tout cas, j'y crois, je l'ai retenu 3e. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu le numéro 3, Paper Trophy. Un Paper Trophy qui reste sur une tentative honorable pour son retour en France. battu par Qatar River dans une course à condition sur ce parcours. Alors, il était désavantagé au poids. Je crois qu'il avait 1 kg de plus que Qatar River. Cette fois-ci, il se retrouve à poids égal. Donc, c'est un avantage. Il a été nettement battu. Mais toujours est-il que le cheval revient bien. L'année dernière, il a couru cette épreuve en 42. Il avait beaucoup de poids. Il n'a pas pu faire l'arrivée. Là, je trouve qu'avec 2 kg en moins, c'est plus avantageux. Ça peut lui permettre, justement, pour son retour dans cette catégorie, de réaliser une performance de choix. Moi, en tout cas, j'en ai fait une priorité. Je l'ai retenu en quatrième position. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 10 Hollywood Africans qui vient de remporter une deuxième épreuve sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Sur cette distance, 2400 mètres, c'est un cheval qui est encore de la marge. Son entraîneur qui avait, je crois, engagé deux concurrents dans cette épreuve, dont un 3 ans, je crois, de Tarajal. Et c'est vrai que le fait qu'il n'ait laissé que Hollywood Africans, c'est peut-être un signe qu'il a une belle chance à jouer. Il a une belle carte à jouer. En tout cas, je trouve que le style de sa victoire était séduisant. Alors certes, il a été pénalisé. Certes, il n'y aura pas la décharge de Marie Vélon. Mais je pense qu'à ce poids, il est encore capable de bien faire pour la victoire. Peut-être que ça va être compliqué parce qu'il y a quand même de l'opposition. Mais je pense que pour une 3-4ème place, moi, je trouve que c'est vraiment un cheval qui a son mot à dire. J'ai retenu en cinquième position. Mais attention, franchement, c'est un outsider très séduisant. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 5, Laos. Il m'a beaucoup déçu, Laos, la dernière fois. Je ne vous le cache pas. Je l'ai retenu aussi loin à cause de cette déception. Dans un quintet disputé sur l'hippodrome de Marseille-Borelli, il avait tout pour plaire. Il était sur une piste qu'il appréciait. Il avait un très bon numéro dans les stales de départ. Alors peut-être que l'état du terrain a fait qu'il déçoit. Toujours est-il que là, il a quand même un engagement qui est favorable. Christiane Demureau qui sera en selle. Et puis, il faut se souvenir que l'hiver dernier, il avait remporté un quintet sur une piste collante. Donc voilà, le terrain collant, ça va lui plaire. Peut-être même que ça va jouer à sa faveur par rapport à sa plus récente tentative. Moi, en tout cas, je le reprends en confiance. Je pense qu'il est capable de remettre les pendules à l'heure. Je le retiens seulement 6ème parce qu'il m'a déçu. Mais en théorie, il a une très belle carte à jouer. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu Laos Catarriver. Qui a pas mal déçu dans cette catégorie lors de ses derniers essais. C'est pour ça que je le retiens aussi loin. Parce qu'en théorie, il vient de battre Paper Trophy. Certes, avec un kilo de plus. Mais si j'ai retenu Paper Trophy, en faisant le papier, on est obligé de lui faire confiance à ce Catarriver. D'autant qu'il est associé à Michael Barzalona. Et puis, il connaît cette piste sur le bout des sabots. Il a couru 2-3 fois déjà ce quintet, ce Grand Prix de la ville de Toulouse. Et même s'il n'y a pas forcément beaucoup brillé. Je pense qu'il est prêt à une valeur qui doit pouvoir lui laisser de la marge. Il est en 40 lui aussi comme Paper Trophy. Il n'a pas une grosse marge de manœuvre. Mais je pense que le fait d'avoir Michael Barzalona sur l'odo, ça lui vaudra pas mal de supporters. D'autant qu'il est en forme. Moi, je demande à voir. C'est pour ça que je le retiens aussi loin. Mais s'il venait à finir 4-5ème, il n'y aura pas à cri au scandale. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 7, Lighted Glory, Maxime Guillon. Elle vient de courir honorablement dans une course dans laquelle Laos a terminé 3ème. Elle a repris un petit peu de fraîcheur suite à cette sortie. C'est une pouliche qui a remporté son quintet et qui avait moins de marge. Elle a connu un gros passage à vide. Là, je trouve qu'elle revient à une valeur un peu plus intéressante. On fait appel à Maxime Guillon. Ça aussi, c'est quand même un signe de confiance. Yohann Bonnefoy, ses pensionnaires reviennent bien. Il ne cesse de s'illustrer ces derniers temps. Je trouve que l'un dans l'autre, sans en faire une priorité, c'est une concurrente qui est certainement capable de prendre une place à l'arrivée de ce quintet. Et puis, en cas de non partant, j'ai retenu aussi ce Jackson qui vient de remontrer le bout du nez, qui reste sur deux performances assez intéressantes. Dans des courses à condition dernièrement, je crois que c'était sur l'hippodrome du Croiser-la-Roche. On sait, Croiser-la-Roche, en général, des pistes qui sont assez souples. Donc voilà, un cheval qui est d'ailleurs d'origine allemande, il me semble. Donc, en général, les pistes un peu pénibles, c'est son domaine. Associé à Aurélien Lemaitre, c'est un gros de 9 ans, il est peut-être un peu vieillissant. Mais il a encore quelques moyens et quelques beaux restes. Donc voilà, je le retiens en regret. Mais dans un champ réduit, c'est plutôt plus pour une petite place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 2, Homo Deus, que j'ai retenu devant le numéro 12, Orion Rock. Ensuite, en troisième position, le 15, Moon Dream. Devant le numéro 3, Paper Trophy. Ensuite, en cinquième position, le numéro 10, Hollywood Africans. Devant le numéro 5, Laos. En septième position, l'As, Qatar River. Et enfin, en huitième position, le numéro 7, Lighted Glory. En cas de non partant, le numéro 6, Jackson. Voilà, je vous ai fait un petit récapitulatif de cette sélection. En conseil de jeu, le 2, Homo Deus, pour moi, vu ce qu'il vient de faire, il doit pouvoir confirmer avec 4 kilos en plus. Le numéro 12, Orion Rock, une base intégrale, irréprochable, compétitif à ce niveau-là. Dans ce terrain, ça ne devrait pas poser de problème. Juste le fait qu'il affronte ses aînés, mais c'est vraiment un poulain de qualité. Il faut faire confiance à Henri Ex-Pantal lorsqu'il prend ce genre de décision. Et puis le 15, Mundrim en forme. Lui aussi, c'est un cheval qui est compétitif dans cette catégorie, qui est bien placé dans la stale de départ en bas de tableau. C'est vraiment une belle chance théorique. Donc 2, 12, 15, mais 3 préférés dans cette compétition. Un petit tour du côté du prix d'Arfleur. Remporté par Iris Intense, de belle manière, devant Isofou Duchesne, qui en fait un truc un petit peu de fou et qui m'a beaucoup plu. Le 12, Imoco Madrid. Le numéro 5, Hiroko Strike. Et puis le numéro 6, Ishtar Derac, qui termine 5e de ce quintet, qui n'était pas forcément si facile à déchiffrer avec autant de possibilités. Pourtant, Top Prono qui vous indique tiers ses ordres, mais également le quartet, en plus d'un trio de chaque côté. Vous pouvez tester nos deux rubriques, c'est à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement d'ailleurs. Vous retrouverez le lien pour y accéder dans le descriptif de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à cliquer tout simplement sur ce lien. Tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive. Plusieurs heures de vidéos, un accompagnement personnalisé. C'est vraiment une formation qui a été faite pour les débutants, mais également pour des périlleurs qui voudraient justement s'améliorer. Donc n'hésitez pas également à cliquer sur ce deuxième lien. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. à partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement via écrit au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve dimanche. Une très belle réunion qui nous attend sur les forums d'Auteuil, avec notamment le prix de la haie et de Jousselin. Ils ne sont pas beaucoup, mais ça vaudra le détour. On se retrouve d'ici là. Je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada